Salut, maintenant que nous avons rajouté notre premier article de blog au projet OSS Cameroon Blog qui contient des informations relatives à un nouveau contributeur, ici en l'occurrence Richard Feynman il faut que nous soumettions ces modifications-là au projet Open Source Cameroon Blog et pour ce faire, il faut qu'on passe par une Pool Request donc, comme je l'ai expliqué dans une vidéo précédente vous n'avez pas les droits en écriture sur la version originale du projet en général donc, ce qu'il faut faire, c'est rajouter les modifications que vous avez effectuées d'abord à votre fork, à vous donc, je répète, je rappelle que le fork, c'est votre copie, à vous, du projet OSS Cameroon Blog donc, vous envoyez vos modifications sur ce projet, sur ce fork-là et puis, depuis votre fork, à partir de votre fork, vous pourrez créer une Pool Request donc, soumettre une proposition de modification au projet OSS Cameroon Blog original donc, si vous regardez, par exemple, ici, sur cet onglet il y a, donc, cet onglet-là-ci, c'est l'onglet Pool Request vous venez sur les Pool Request qui ont été close et si vous regardez la dernière Pool Request c'est la dernière Pool Request a été créée par Imanchu qui, lui, a rajouté son article de blog à lui et il a proposé au projet, au mainteneur OSS Cameroon de rajouter ces modifications-là directement au projet original et donc, on voit très bien que Sanix, par exemple, qui est un des mainteneurs du projet a approuvé ces modifications-là qui ont été rajoutées, intégrées directement au projet original donc, c'est ce qu'on va essayer de faire dans cette vidéo donc, pour ce faire, on va commencer par se diriger vers notre fork à nous du projet donc, on a de la copie qu'on a en local et si on fait, par exemple, un git status on s'aperçoit qu'on a ces modifications-là mais que les modifications n'ont pas encore été traquées par git donc, on va faire un git add content post contributors Feynman donc, on va rajouter ce fichier-là à l'index git donc, si on fait git status encore on va voir que ce fichier-là a été rajouté à l'index mais maintenant, il faut créer un commit pour cette Pool Request mais avant de créer notre commit on va essayer de... on va créer notre Pool Request en se servant d'une branche donc, quand vous contribuez à un projet open source en général une bonne pratique, c'est d'effectuer vos modifications sur une branche séparée donc, pour créer une branche il suffit de taper la commande git branche et on va appeler cette branche add Feynman feinman as contributor voilà donc, on a notre branche si on fait git branche ici on va voir que la branche add Feynman as a contributor a bien été créée pardon et puis, on va check out sur la branche add Feynman as a contributor donc maintenant, on va voir qu'on est déjà sur cette branche-là donc, nos modifications pointent sur cette branche-là on fait git status et on va donc faire un commit sur cette branche donc, on va dire notre commit on va rajouter notre message ce sera git add Feynman as contributor une fois qu'on a fait ça on voit très bien donc, on fait un git log pour voir si le comité a été rajouté donc, on voit qu'un commit a été créé qui contient ces informations-là sur la branche add Feynman as contributor donc, maintenant, ce qu'on va faire c'est qu'on va push on va envoyer ces modifications-là directement sur notre version à nous du projet OSS Cameroun donc, sur notre fork à nous en faisant un git push origin nom de la branche donc, git push origin nom de la branche va envoyer la branche add Feynman as contributor sur notre fork du projet OSS Cameroun blog donc, on vient ici on va rafraîchir la page et on va voir qu'on a 5 branches qui ont été créées donc, normalement, quand vous allez push vous allez push votre branche vous allez voir ce petit vous allez souvent voir cette bannière-là ici en haut qui dit que vous avez rajouté de nouveaux changements et il vous propose de créer une pull request pour qui sera soumise au projet au projet original au répertoire original donc, c'est ce qu'on va faire on va donner des informations à la pull request donc, par exemple, le titre c'est fit add Feynman as contributor c'est bien on va mettre on va, par exemple, rajouter des informations on va dire this pull request add Feynman as a contributor to the OSS Cameroon community et puis on va linker on va linker l'issue donc on va mettre, par exemple, un lien sur l'issue qui était sur l'issue un lien vers l'issue qui est réalisé sur laquelle on travaille dans le readme donc on va dire and this PR is linked to on va mettre le hash de l'issue et vous voyez que quand vous mettez, par exemple, le hash il y a l'autocompletion directement qui s'affiche qui dit say hi to OSS Cameroon community quand on scrolle en bas on voit les modifications qui ont été effectuées et puis on clique sur créer une pull request donc une fois qu'on a créé la pull request il suffit juste maintenant d'attendre qu'un des mainteneurs du projet OSS Cameroon blog review notre pull request et si cette pull request a été approuvée elle sera rajoutée directement au code au code principal au code source du projet original donc voilà en gros comment créer une pull request j'espère que ça a été informatif et que vous arrivez toujours à suivre donc dans la prochaine vidéo on va voir ce qui se passe lorsque un des mainteneurs du projet a approuvé notre pull request donc je vous souhaite bon courage et puis à bientôt dans la prochaine vidéo ciao 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 Sous-titrage ST' 501